Do It, c'est une exposition évidemment qui part d'un slogan publicitaire qu'on a pu entendre chez un équipementier sportif que je ne citerai pas, mais c'est aussi une manière, une injonction, une manière de formuler les choses pour que les gens réagissent un petit peu. Do It, c'est le Do It Yourself, c'est aussi une façon de s'approprier les choses et de réagir positivement. Alors là-dessus, Joss Jansen, ici à côté de moi, a eu cette idée de réunir 17 artistes qui vont un petit peu exposer la manière dont ils ont conçu ce concept. Donc à partir de cette injonction Do It, entre inertie et action, voire mouvement, c'était le départ de l'expo et le livre de cet activiste des années 60 qui s'appelle Jerry Rubin. J'ai proposé à participer à ça sur différentes formes, c'est-à-dire certains ont travaillé sur le désir, d'autres ont travaillé sur le social, le politique. Un troisième groupe a travaillé sur plutôt un côté métaphorique, voire philosophique. Et voilà, j'ai réuni ces 17 artistes. Le logo de l'exposition est à multe sens, et même voire à contresens, vu que c'est un paillasson sur lequel est écrit Do It. Voilà, alors un paillasson, on s'essuie généralement les pieds dessus, ça veut dire qu'on n'en a pas grand-chose à faire ? En tout cas, peut-être de le remettre en question. Voilà, just do it, do it, remettez tout en question. Do it yourself.